Florence, c'est un voyage dans le temps. Je suis venu une semaine pour explorer et découvrir cette ville, et j'ai eu pas mal de surprises. J'avais rien de prévu, initialement, je savais pas ce que j'allais faire, je savais pas ce que j'allais voir, j'avais même pas une idée dans ma tête de ce à quoi ressemblait la ville. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est de ne pas avoir de préconçus sur ce que tu vas voir. Mes premières impressions, comment vous dire, la ville est blindée de monuments plus beaux les uns que les autres. Les rues, les façades, c'est juste magique. On se croirait vraiment dans une autre période. J'ai aussi adoré le fleuve Arnaud qui traverse la ville et le Ponte Vecchio, c'est juste magique comme cadre. Et savoir aussi que ça a été un des épicentres de l'histoire italienne, ça met une claque. Et tu le ressens quand tu te balades. Il y a vraiment cette atmosphère que te transmet la ville d'histoires de vécu qui est méga impactante. En tant que voyageur et touriste, j'ai vraiment pris une claque. Par contre, quand il a fallu se mettre à photographier cette ville, ça s'est compliqué. Les deux premiers jours, je me suis vraiment laissé libre, j'ai exploré plein de quartiers. Et plus le temps avançait et plus j'avais du mal à trouver l'espèce d'authenticité des scènes de vie que j'aime créer quand je voyage. Là, j'avais l'impression de me noyer dans un flux de touristes et de ne pas réussir à sortir la tête de l'eau. J'ai donc commencé à partir vers des quartiers un peu plus éloignés. Et dès que je partais dans ces quartiers-là, c'était vide. Il n'y avait rien. Il ne se passait rien, c'était mort. C'était limite flippant. Donc je revenais au centre et je me retrouvais noyé dans ce flux. Et en fait, je n'arrivais pas à trouver d'entre deux. Je me suis donc fixé des points clés. Des endroits où j'allais pouvoir retrouver et la vie florentine, l'histoire italienne et en même temps où il y allait avoir des touristes évidemment, mais où j'allais trouver une part d'authenticité. Et le premier truc qui m'a sauté aux yeux sont les peintres. Il y a énormément de peintres en plein air tout autour de la ville, notamment à côté des gros monuments. J'en ai vu pas mal à côté du Dromo. Et quand je les ai vus, ça m'a tout de suite touché, ça m'a tout de suite ému. Et j'ai vu un vrai terrain de jeu voir ces artistes créés. Ils ont des espèces de petits chariots qu'ils ramènent avec tous leurs stands qu'ils installent et ils peignent toute la journée. Quand ils en ont marre, ils s'en vont. Il y avait une poésie dans tout ça et c'était très graphique, très touchant. Et je me suis vraiment pris d'émotion pour ces artistes et le fait d'immortaliser un peu leur quotidien alors qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui leur passent devant tous les jours et qui calculent à peine leur peinture. C'était vraiment particulier. Puis aussi, je pense, il y a le fait d'être photographe, de vivre de son art, de créer. Il y avait un peu comme une espèce de proximité que je ressentais par rapport à leur vie en fait. Ce sont des Florentins, ce sont des locaux qui, certes, vivent du tourisme, mais ils sont attachés à cette ville. Ils racontent quelque chose par rapport à l'histoire de cette ville. Surtout que leurs œuvres étaient toutes différentes les unes des autres. En fonction des peintres, il y avait vraiment plein de styles. Un second point d'accroche qui m'a beaucoup inspiré. Et ça, vous le savez, mais le marché, pour moi, c'est un nœud de culture où vraiment, tu découvres l'essence de la ville. Et à Florence, il y a ce qu'on appelle il Mercato Central, qui est un énorme marché couvert dans lequel tu trouves littéralement tout ce que tu veux. Et j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance, certains marchands, certains restaurateurs, qui me touchaient. Ne serait-ce que déjà le cadre, avec toutes ces couleurs, toute cette vie, ces scènes, il se passe énormément de choses, c'est dense. Et les marchés, pour moi, c'est vraiment le reflet d'une ville. Il est assez grand. Tu peux facilement y passer toute une matinée. Je suis allé plusieurs fois et ce que je trouvais fascinant, c'était la différence de fréquentation en fonction des heures. Si tu arrives sur les coups de 14-15 heures, quand ça commence à fermer, tu sens que les marchands sont plus entre eux. Ils sont assoupis. L'espace est plus vide. C'est peut-être plus facile pour isoler des silhouettes, pour créer quelque chose de plus graphique. Et puis, sur les heures de pointe, c'est évidemment les touristes, qui nous offrent aussi beaucoup de matière pour jouer. Je ne suis pas anti-touriste. J'aime beaucoup ça, c'est juste que là, je me suis senti inondé dans cette ville. Et j'étais content de me retrouver dans des endroits comme ça, où c'est un mélange, en fait, de la vie florentine et des touristes, et les deux qui sont un peu main dans la main. Je vous recommande vivement ce marché. Et ce qui est trop cool, c'est qu'au premier étage, il y a une espèce d'énorme food hall, où tu peux manger, genre, littéralement tout ce que tu veux. Il y a plein de stands, et vraiment, ça régale de chaud. On a eu des artisans, on a eu des marchands. Et pour le dernier point, j'ai photographié un lieu, je n'avais jamais fait ça avant. Je suis allé au musée. Télé au quartier de Florence avant. C'est un des plus beaux musées d'Italie. Vous y trouverez énormément de peinture de l'époque classique. Et pour moi, ça représente l'Italie. C'est un lieu iconique de Florence. Et surtout, ça offre des perspectives, des cadres de création qui changent énormément de tout ce que j'ai pu avoir avant. Et j'ai pris énormément de plaisir à photographier ça. Que ce soit la galerie, que ce soit les œuvres, que ce soit les gens. Je trouve qu'il y a une espèce d'alchimie dans ces endroits-là, qui ne peut pas te laisser insensible. T'es plongé en face de ces œuvres. Tu vois les gens se fasciner. Tu vois les gens se mouvoir. Ça m'a vraiment touché. J'étais plus attiré par l'ambiance globale et tout ce qui se passait que réellement les tableaux iconiques. Même si j'avoue que voir la naissance de Vénus, ça fait quelque chose quand même. Le musée est assez grand. J'y ai passé facile une demi-journée. Les ambiances varient entre les salles, surtout dans la galerie, des offices, tout au bout. Vous avez une très belle vue sur la ville et il y a plein de vitres avec des jeux de reflets. Je crois que c'est un des endroits qui m'a beaucoup marqué. Et franchement, ça ne m'étonnerait pas que ça devienne une routine d'aller dans les musées, de photographier leur atmosphère. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de différent entre chaque musée et que ça m'inspire, en fait. Avec du recul, cette ville, c'est vraiment une pépite dans sa diversité de tout ce qu'il y a à voir et à faire à photographier. Elle a imposé beaucoup d'obstacles de par le fait qu'elle soit victime de tout ce tourisme. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas inspirant, en fait. Le fait de se retrouver un peu bloqué comme ça, ça m'a poussé à aller vers des endroits, à photographier des choses dont je n'avais pas l'habitude. Et au-delà de ça, il reste quand même pas mal de petits coins dans la ville que je n'ai sans doute pas explorés et d'autres coins que j'ai explorés qui m'ont aussi beaucoup plu et qui ont laissé place à ma créativité. Et je suis content. Je suis content de me retrouver dans des situations comme ça où ça me pousse à aller plus loin et à bouger, à réfléchir, à essayer des choses que je ne faisais pas avant. C'est aussi le côté imprévisible de photographier un environnement où on ne contrôle pas. Ça nous force à réagir et ça nous conditionne et ça nous pousse vers d'autres images. Et c'est ça que je trouve beau au final. Si c'était à refaire, je le referais exactement de la même manière, malgré le fait que je ne suis pas méga content de ce que j'ai créé là-bas. Au-delà de ça, ça reste un bijou, un voyage dans le temps. J'ai vraiment pris une claque. Mais je me dis que la prochaine fois, quand je partirai dans une ville européenne, je prendrai peut-être un truc un peu moins connu, un truc un peu plus paumé, toujours plus dans cette quête d'authenticité et de scène de vie. J'espère que mon aventure à Florence vous aura fait voyager. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure.